C'est au pied du palais des papes que nous avons retrouvé Pi. Olivier Pi, directeur d'un festival d'Avignon déjà sous tension. Risques de grève, d'annulation, la crise des intermittents menace. Et voilà que même le ciel se met à gronder. Est-ce qu'il faut y voir un signe, M.P? Non, les orages provençaux sont très violents, mais passagers. Jusqu'au 27, le dernier jour du festival, il y a toujours du danger. Quoi qu'il arrive. Un lever de rideau, au fond, c'est toujours une sorte de victoire sur des tas de choses, sur la fatalité, sur le déterminisme. Un lever de rideau, c'est toujours une victoire, et c'est jamais sûr. C'est beau, quand même. Là, c'est vide, mais quand c'est plein, on est face à sa mort. On est face à la grandeur de l'humanité. Un agenda surchargé que la crise des intermittents peut totalement bouleverser. L'équation de Pi est pleine d'inconnus. Le festival a connu dans son histoire, très souvent, des mouvements sociaux qu'il croise et qu'il utilise le fait qu'il est un lieu symbolique, un lieu de haute parole, et donc aussi une place ouverte à la parole. Un ex-intermittent à la tête d'une institution menacée par des intermittents mais qui arbore le carré rouge en solidarité avec les intermittents Voilà, croyait-on, la contradiction de Pi. Moi, je ne sens aucune contradiction personnellement à cet endroit-là. Je n'en ai aucune. Je crois qu'il y aurait plutôt une contradiction personnellement à vouloir soutenir les artistes et les techniciens et à détruire les emplois du festival parce que c'est ce qui arrivera si l'annulation avait lieu. Dans cette salle flambant neuve, exactement aux dimensions de la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est un très beau lieu, c'est un grand gradin de 600 places. En coulisses, les intermittents sont à la manœuvre. Voilà, ça c'est les décors d'Ornando. Ils sont secs. Non, c'est vrai qu'ils ne sont pas secs en plus. Des intermittents Visiblement embarrassés par la tournure des événements. C'est une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a besoin de défendre nos valeurs. Mais sans se tirer une balle dans le pied. Donc c'est très compliqué. C'est des intermittents qui sont capables de mener des actions agressives. C'est pas les intermittents. La bataille de l'opinion, c'est de faire entendre que nous ne sommes ni des privilégiés, ni des lentilles, mais simplement des travailleurs comme les autres qui sont indemnisés malgré tout comme les autres. Être solidaire, mais responsable. Voilà le message de Pi. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Au téléphone, on lui annonce l'annulation des premiers spectacles du festival de Montpellier. Il avait dit qu'il prenait la parole et qu'il le laissait jouer. Oui, oui, je vois très bien. Et ils l'ont arnaqué. ... Ils ont pris la parole et... Et c'est des intermittents. Ils sont restés. Non ! Ce ne sont pas des intermittents, ce sont des casseurs. ... De quoi inquiéter également la nouvelle maire d'Avignon. L'événement génère 30 millions d'euros chaque année. Les activités culturelles en France rapportent 180 fois plus que ce qu'elles coûtent pour ce qui concerne l'indemnisation sociale. Personne ne veut revoir le scénario de 2003 se rééditer, l'annulation pure et simple du festival. Je pense qu'Olivier qui vit dans cette ville tout autant que moi sent bien qu'il y a de l'inquiétude de la part des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers, parce que pour eux c'est un mois important, le mois de juillet. Et si la catastrophe avait lieu, ça mettrait vraiment en péril pas simplement une édition, mais la maison de l'Avignon. Je pense que ce n'est pas son boulot de s'occuper de ça. On s'occupe que ce soit le Front National ou les écologistes, n'importe quoi. Mais je pense que la politique c'est une chose et le festival c'est autre chose. Ah bon ? C'est quoi mon boulot alors ? C'est le théâtre. Ah oui ? C'est quoi le théâtre ? Le théâtre chez vous. Le théâtre. Oui ? Et le FN c'est... Donc je ne dois pas faire de politique en tant qu'homme de théâtre ? Moi je pense que le théâtre est toujours politique, quoi qu'on fasse, même quand il ne parle pas de politique. En réalité on a un gouvernement qui fait 400 millions d'économies sur le dos finalement des précaires au sens général du terme, des intérimaires au sens général du terme. Le geste de Manuel Valls qui annonce que la mesure la plus contestée, c'est-à-dire le différer dans le versement des indemnisations, ça ne compte pas pour vous ? Non, ça ne suffit pas puisque de toute façon le problème il est général. C'est que pourquoi faire des économies de 400 millions sur ce budget alors qu'on parle des chômeurs et des précaires, quand dans le même temps le même gouvernement donne un cadeau supplémentaire par accord aux plus grandes entreprises, puisque par exemple le gouvernement a décidé de réduire, voire de supprimer la C3S, ce qui est finalement une taxe sur le chiffre d'affaires des plus grandes entreprises, celle dont le chiffre d'affaires dépasse les 720 000 euros, ça ne concerne pas les petites entreprises, ça concerne les plus grandes entreprises. Ce coût-là, 1 milliard d'euros pour cette seule année, quand vous mettez d'un côté ce cadeau qu'on fait aux plus grandes entreprises, 1 milliard, et de l'autre côté le fait de s'attaquer à plus de 2 millions de personnes qui n'ont qu'une seule envie, retrouver un boulot, mais qui aujourd'hui vivent dans une situation extrêmement précaire, pardon de le dire, mais c'est une politique particulièrement révoltante, particulièrement injuste, et ceux et celles qui luttent aujourd'hui ont bien raison, et d'ailleurs le gouvernement a un peu de soucis à se faire, parce qu'il y a l'air du temps, sans l'exagérer, il reprend un tout petit peu de la couleur, il y a le mouvement des intermittents et des précaires, il y a des postiers dans le 92, dans le 15e, dans le 44, il y a le conflit évidemment de la SNCF, bref, il y a ce qui se passe aussi du côté d'Air France, c'est comme il s'appelle, c'est le folle, il a parlé de la coagulation, bah vive la coagulation. Sous-titrage ST' 501